yo bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo vous connaissez le petit bug sous linux mint le petit bug qui veut que quand on installe l'utilitaire graphique samba et que quand on veuille le lancer mais il se lance pas déjà c'est un bug qui traîne de version en version un bug qui traîne depuis la version 18 ici on est en version 18.2 et le bug est toujours là c'est juste que à l'installation de cet utilitaire il ya un fichier de conf qui ne se crée pas donc il suffit de le créer manuellement à partir de là nickel notre utilitaire notre petit soft graphique de création de partage réseau est prête à l'emploi maintenant ce qui n'est déjà pas normal c'est que sous une distribution telle que linux min 18.2 ici en l'occurrence de quand saveur xfc mais c'est que déjà nativement y est pas un tel un tel utilitaire mais bon on va pas épiloguer là dessus alors je vais lancer ma vm voilà ma vm qui est exactement à l'identique la même que mon système haute donc mon système haute linux min 18.2 architecture 64 saveur xfce et ma vm c'est la même chose je m'authentifie j'aurais peut-être du série on va voir parce que je suis en accès pas par pont au niveau du réseau ça vient je lance thunard gestionnaire de fichiers déjà sous la saveur cinnamon de linux min 18.2 quand on lance son gestionnaire de fichiers donc qui est némo sous cinnamon et qu'on fait un clic droit propriété on a général emblème permission et on doit avoir un 4e manglé partage réseau bon déjà ici sous la saveur xfce avec thunard on ne l'a pas ok donc tout est fait pour nous faire chier entre guillemets si je fais parcourir le réseau je vois bien les machines disponibles et accessibles au travers mon réseau hein c'est cool non je vais sur mon système haute parcourir le réseau bon je ne vois pas je ne vois pas ma vm et même si je on va me dire bon c'est peut-être un bug elle est peut-être pas visible peut-être accessible mais pas visible bah pas grave je ferais smb de point double slash bblx min mint-vm on va voir ce qu'elle propose ok pas de de soucis est ce que je vais même faire on va éteindre configuration réseau on va demander un accès par pont voilà je redémarre comme ça au moins tout en or tout est nickel on peut pas dire que c'est de ma faute due à une mauvaise configuration donc je m'authentifie je valide par entrée winter qu'elle se lance information sur la connexion 192 168 29 c'est bon parcourir le réseau je ne vois toujours rien pas grave bblx-mint-vm ok pas de soucis là parcourir le réseau ok ah ben là par exemple je me vois ah oui je me vois tiens mais là je me vois pas d'accord ok donc impossible ok mais par contre mon système haut qui est là se connecter en tant que un i et je mets mon passe ce souvenir pour toujours ok c'est bon donc ce qu'on va faire et oui ce qu'on va faire on va lancer l'instance terminale et on va faire sudo apt install system-config-samba vous allez me dire ben voilà c'est réglé avec l'utilitaire graphique samba donc system-config-samba je vais pouvoir facilement mettre en partage sur le réseau ce que je veux ben déjà non je vous ai parlé du bug concernant le fichier de conf qui ne se crée pas il va falloir le créer vous allez voir une simple petite ligne et c'est résolu donc je comprends pas comment ce bug peut traîner de version en version mais bon passons menu des applications sam pour samba ouais samba est là je lance il me demande de m'authentifier je m'authentifie je valide pour un trimiteur et rien punaise donc à partir de ce moment là je reviens dans mon instance terminale je vais faire sudo touch 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 slash espace slash etc je réfléchissais ah ouais c'est marqué là quel con marqué à ma droite etc voilà lib user .conf et puis hop et c'est fait donc on recommence menu des applications samba je lance je m'authentifie et ça marche ouais donc ça veut dire que à partir de ce moment là je peux déjà aller sur parcourir le réseau pourquoi je vais sur workgroup bah parce que regardez préférences paramètres du serveur groupe de travail workgroup ok mais je vois rien ça c'est un bug de de visibilité alors que mon imprimante doit être visible et en lecture seule donc à ce moment là c'est pas grave c'est pas grave moi même je vais rentrer l'adresse exacte donc smb deux points double slash bblx hum tiret mint tiret vm slash et le nom de ce qui en partage donc print dollar voilà vous voyez se connecter en tant que ce sera bblx mot de passe et je peux dire se souvenir pour toujours hop ah j'ai fait une erreur alors bblx ah ouais ben ouais mot de passe voilà se connecter en tant que ouais mais bon c'est l'imprimante aussi donc regardez je peux cliquer propriété oui inscriptible visible ah ouais ben oui autoriser l'accès seulement à des utilisateurs spécifiques donc il suffit que je fasse ceci autoriser l'accès à tous les utilisateurs valider voilà c'est bon si donc je me rends ici propriété je dis ouais moi je veux pas tous les utilisateurs je veux autoriser l'accès seulement à des utilisateurs spécifiques vous pouvez hein mais alors regardez déjà j'ai voulu revenir sur mon sur ce réglage là il me dit veuille autoriser l'accès à au moins un utilisateur donc à ce moment là je dois faire préférence utilisateur samba ajouter un utilisateur je le crée et puis après je n'aurai plus qu'à le sélectionner ici il apparaîtra et je le sélectionne ok voilà moi l'imprimante j'en veux plus je la vire mais par contre par contre je vais mettre mon répertoire utilisateur en partage donc naviguer bblx valider nom du partage je vais laisser bblx je vais ajouter une petite description rep perso inscriptible comme ça j'ai un accès en écriture visible et accès autoriser l'accès à tous les utilisateurs je valide c'est fini je ferme on va voir si je s'il est visible déjà il n'est pas visible ne vous tracassez pas à ce moment là vous utilisez la barre d'adresse et vous y accédez ben directement donc smb bblx donc c'est smb deux points double slash le nom de votre machine donc le nom du système hôte moi c'est bblx mint vm slash et ce qui est en partage donc ici c'est mon répertoire user utilisateur donc bblx je valide par entrée winter voilà et vous allez me dire ben tiens il n'a pas dû rentrer son pass ben non parce que je l'avais rentré précédemment pour l'imprimante et j'avais j'avais demandé retiens-le pour toujours alors à partir de là et je fais clic droit créer un raccourci et voilà regardez j'ai bien accès ok exemple mon Akoya qui est sur le réseau est accessible vous voyez là c'est une machine également sous mint voilà donc j'espère que cette petite vidéo courte qui fait exactement 12 minutes et 25 secondes maintenant vous aura plu je vous dis bye bye et à une prochaine allez ciao